Je suis écoeuré, Monsieur le Président. La Grèce et l'Union européenne sont dans l'illégalité la plus totale. L'article 2 du traité stipule que l'Union est fondée sur le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. L'article 78 précise que l'Union respecte le principe de non-refoulement conformément à la Convention de Genève. Or, voici ce qu'il se passe aujourd'hui. Suspension du droit d'asile, refoulement aux frontières, usage d'armes. En plus d'être inhumain, tout cela est donc parfaitement illégal. Mais ces embarcations de migrants contentent de couler, c'est le naufrage de l'Europe, chers collègues. Écoeuré aussi par cet accord avec la Turquie que nous dénoncions et qui nous revient comme un boomerang. Écoeuré enfin par le bal des faux culs des dirigeants européens qui souhaitent accueillir aujourd'hui les mineurs isolés alors qu'il y a trois mois, aucun pays n'a répondu à l'appel au secours de la Grèce. Nos dirigeants sont une bande de lâches qui font le jeu de l'extrême droite en prétendant la combattre, en endossant leur costume de militaire et en fermant les frontières, ils alimentent la peur et lui préparent un boulevard pour arriver au pouvoir. C'est de la plus belle manière qu'on combat l'extrême droite, en restant aligné sur ces valeurs humanistes auxquelles on croit, en disant la vérité, en prenant ses responsabilités, au lieu de se défausser en faisant un chèque à Erdogan. Ça suffit maintenant. Retrouvons nos valeurs fondatrices de solidarité et d'humanité. Sous-titrage ST' 501